Rebelote pour les marchés américains, de nouveau dans le vert ce mercredi matin. Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq tournent tous autour des plus 0,80% grâce toujours à ces bonnes publications parues hier. Elles concernaient l'immobilier et la confiance des consommateurs américains. Des marchés rassurés aussi par ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, avec ce discours du président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Il a confirmé que oui, la politique monétaire ultra-accommodante de la BCE allait bien être maintenue. Bonne nouvelle donc pour les investisseurs, des investisseurs américains, qui du coup ont décidé de faire passer au second plan des statistiques assez moyennes parues ce matin. A savoir un PIB américain, certes en hausse de 1,8% mais loin des 2,4% espérés. Et idem pour la consommation des ménages, plus 2,8% contre des prévisions attendues à plus 3,4%. Pour terminer maintenant, petit mot du côté des devises. Depuis le début de la semaine, l'or est en chute libre, 3% de perdu encore ce matin. Cela a tendance à renforcer le dollar, à affaiblir l'euro évidemment, l'euro qui pourrait passer sous la barre des 1,30$. Cela a tendance à renforcer le dollar, à affaiblir l'euro, à affaiblir l'euro, à affaiblir l'euro.